Merci Monsieur le Président. Le groupe démocrate salue tout d'abord la qualité du travail de longue haleine fournie par Madame la rapporteure Limon. En dépit de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, l'Institut de l'adoption reste aujourd'hui dans un état plus que préoccupant et a besoin d'être réformé. Cette proposition de loi donc fait naître bien des espoirs et permettra conformément à ses objectifs de faciliter et de sécuriser l'adoption dans l'intérêt exclusif de l'enfant car trop de mineurs protégés restent aujourd'hui placés en établissement ou en famille d'accueil sans qu'ils bénéficient de la stabilité nécessaire à leur bon développement. De nombreuses modifications et des apports intéressants tant sur la forme que sur le fond ont pu naître de nos discussions. Si nous regrettons évidemment que la CMP n'ait pas été conclusive sur un texte très attendu par les associations, par les familles et par les enfants surtout un an après son adoption dans cet hémicycle, c'est le mérite de la démocratie de nous permettre d'avoir un débat apaisé, constructif sur un sujet qui concerne fondamentalement notre conception de la famille et finalement de la société. Comme l'a rappelé hier ma collègue Élodie Jacquie Laforge, votre texte Madame Limon s'inscrit pleinement dans le projet sociétal défendu par notre majorité depuis presque cinq ans. Il suit et prend en compte l'évolution de notre société en adaptant le droit aux mœurs plutôt que l'inverse. Entre autres, la sécurisation de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes est une indéniable avancée qui ne peut qu'être saluée par notre groupe. Nos débats ont aussi permis de rassurer et d'éclairer ceux qui au sein même du groupe démocrate avaient des doutes notamment concernant l'évolution du rôle des organismes autorisés d'adoption. C'est pourquoi notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi avec enthousiasme.